Bonsoir à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment créer un dossier sécurisé sur votre smartphone Android séparé dans lequel vous allez mettre des applications, des documents et des comptes et le verrouiller avec un mot de passe de votre choix. Ainsi, si votre appareil sera utilisé par quelqu'un d'autre, que ce soit un ami ou un membre de votre famille, il n'y a aucune possibilité qu'il accède à ce que vous avez stocké dans ce dossier sécurisé. Et ce qui est très important, sans utiliser d'application, on va utiliser seulement les fonctionnalités d'Android. Alors, cette fonctionnalité, peut-être qu'elle n'est pas disponible dans toutes les marques et modèles des smartphones, mais elle est disponible dans la majorité et je crois que c'est à partir de la version Android 9 et plus. Pour créer ce dossier, vous allez premièrement dans la barre de notifications, ça veut dire glisser l'écran vers le bas. Ensuite, vous allez dans cette liste, chercher dossier sécurisé, toucher le et maintenant vous allez le personnaliser. Bienvenue dans dossier sécurisé, protéger vos données et effectuer des copies sécurisées de vos applications. Après, donc, il faut toucher accepter, pour accepter les conditions d'utilisation. Pour continuer, confirmez d'abord votre identité concernant votre compte Samsung. Si vous n'avez pas de compte Samsung, vous pourrez utiliser le mot de passe pour verrouiller l'écran de votre appareil. Dans ce cas, appuyez sur Utiliser plutôt Samsung Pass. J'utilise l'empreinte digitale. Sécurisation de vos applications. Ajout easy des fichiers. Attendre le processus de création de ce dossier. Donc, cette étape, vous n'allez la faire que première fois pendant l'activation de ce dossier. Type de verrouillage de dossier. Vous pouvez utiliser donc un modèle, un code PIN, un mot de passe, l'empreinte digitale ou l'IRIS. Si votre appareil prend en charge ses fonctionnalités. Pour la démonstration, on va utiliser un code PIN suivant. On va mettre tout simplement 1, 2, 3, 4. Continuer. Entrer à nouveau. Confirmer. 1, 2, 3, 4. OK. Le mot de passe pour verrouiller ce dossier, c'est le code PIN que j'ai ajouté. Voilà les applications proposées qui seront dans le dossier sécurisé. Galerie. Bien sûr, la galerie, elle contient des photos et des vidéos. Ça, c'est très important. Le calendrier. La liste de vos contacts. L'appareil photo qui contient des photos. L'internet. Parce que vous avez un historique de navigation. Pour qu'il ne soit pas vu par les autres. Aussi, vous fichez. Et Samsung Note. Qui sert à ajouter des notes peut-être qui sont intimes. Alors, pour ajouter une autre application. Il vous suffit d'appuyer sur le plus ici. Et vous allez être redirigé vers vos applications. Si je souhaite, par exemple, ajouter cette application. Je clique d'ici pour la sélectionner. Ensuite, j'appuie sur ajouter. Voilà l'application a été ajoutée au dossier sécurisé. On peut aussi ajouter des fichiers. Vous faites un appui sur ajouter des fichiers. Et on sera redirigé. Soit faire les images. Pour ajouter une image. Une vidéo. Un audio. Un document. Ou aller dans mes fichiers. Si on appuie sur les trois points ici. Ensuite, paramètres. Dans paramètres, on peut modifier le type de verrouillage. On a choisi le code PIN. Je peux donc le modifier. Plus deux paramètres. Alors, si vous souhaitez désinstaller et supprimer ce dossier. Vous allez tout simplement appuyer sur désinstaller. Une fois que vous allez créer ce dossier. On va aller dans l'écran d'accueil. Et on va le trouver. Voilà. Dossier sécurisé. Vous pouvez ne pas l'afficher ici. Ça veut dire le masquer. Vous allez revenir dans la barre de notification. Et vous allez le désactiver. Touche ici pour le désactiver. On revient. Et on le cherche. Et il n'est plus dans l'écran d'accueil. Pour le faire apparaître, il faut l'activer. À partir de la même place, bien sûr. Dossier sécurisé. Maintenant, on peut le trouver. Voilà. Il est ajouté comme pour marquer. Dossier sécurisé. Ce dossier sécurisé va vous permettre de mettre à côté des applications et des fichiers intimes. Et les protéger avec un mot de passe. Pour que d'autres personnes ne peuvent pas y accéder. Si jamais ils arriveront à utiliser votre appareil. Voilà donc, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Surtout, n'oubliez pas de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, veuillez vos abonnés à la chaîne. Et aussi, activez la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. À la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501